Je suis beau, je suis belle, je suis fort, je suis forte, je suis démarre. Je suis capable d'apprendre, je m'ouvre mes idées, j'ouvre mon cœur au milieu de la classe, je peux aider les autres, je suis responsable de mes actes, je suis capable de résoudre les conflits, je peux réussir la condition qu'elle, je fournisse l'effort nécessaire, je les fais de la bonne façon. Je fais aux autres seulement ce que je veux que les autres me fassent, j'écoute et j'essaie de comprendre l'autre, je veux qu'ils écoutent et essayent de comprendre, j'accepte de ne pas avoir et savoir tout ce que j'ai prêt maintenant, tout ce que j'ai à faire, je veux être fait et d'être bien fait. Ce qu'il y a de plus surprenant dans la classe de Mme Julia, c'est l'intérêt de Mme Julia pour les monarres. Mon meilleur conseil, c'est de ne pas stresser dans les examens parce que même si tu échoues, tu passes quand même au secondaire. Mon meilleur conseil, c'est de lever la main pour parler. Mon meilleur conseil, c'est de fermer sa boîte pendant les cours. Mon meilleur conseil, c'est d'écouter la prof, d'apprendre les travaux, puis aussi d'utiliser le soir à la maison pour les leçons, aussi écrire, puis de lever le soir. Mon meilleur conseil, c'est d'apprendre des multiplications parce que sinon t'es faite. Mon meilleur conseil, c'est de garder le sourire. Mon meilleur conseil pour survivre dans la classe de Mme Julia, c'est d'écouter le capitaine parle. Mon meilleur conseil, c'est de ne pas le faire dans les cours, sinon on va être out. Dans la classe de Mme Julia, il faut éviter d'interrompre pendant les cours, sinon tu as une conséquence. Dans la classe de Mme Julia, il ne faut éviter de lancer son pipette sur un autre, sinon on aura une rencontre avec la directrice ou la TES. Dans la classe de Mme Julia, il faut éviter de faire du bruit inutilement pendant qu'elle parle. Dans la classe de Mme Julia, il faut éviter de rouspéter. Dans la classe de Mme Julia, il faut éviter de faire les jours. Pour survivre dans la classe de Mme Julia, il faut éviter de l'interrompre en tout temps. Dans la classe de Mme Julia, il faut éviter d'être des commentaires immutiles. La principale qualité de Mme Julia, c'est sa gentillesse. OK. La principale qualité de Mme Julia, c'est son humour. La principale qualité de mon prof, c'est... La principale qualité de Mme Julia, c'est de faire des belles surprises. La principale qualité de Mme Julia, c'est son encouragement. La principale qualité de Mme Julia, c'est la générosité. La principale qualité de Mme Julia, c'est qu'elle n'a presque pas de défaut, d'après moi. Bonne chance! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada